Merci beaucoup. Et merci aux organisateurs de m'envoyer inviter. Comme je viens de dire, Elisabeth Blanc, c'est une expérience particulière d'avoir un peu de temps d'expliquer des choses et d'écouter l'un à l'autre. Ce n'est pas souvent le cas dans les rencontres scientifiques. Donc merci beaucoup. J'ai une certaine timidité ce matin parce que j'ai entendu tellement des présentations les derniers jours de haute qualité sur beaucoup de sujets que j'avais touché superficiellement dans ma présentation. Théoriquement, j'aurais dû récupérer toutes les autres et les intégrer dans le mien. Mais vous allez voir, j'ai essayé de trouver un angle un peu différent en focalisant sur notamment notre échange avec les politiques et avec la société dans un sens large. Et la télécommande ne marche pas, mais ce n'est pas très... Je ne sais pas, est-ce qu'on peut le faire marcher ? Il faut l'activer. Il faut être dans le PowerPoint. C'est le cas. C'est là ? Oui, oui. C'est bon. Ah, merci beaucoup. Merci. Donc je vais faire cinq points. Je vais faire une petite introduction assez personnelle sur mon regard sur les sciences de l'environnement et les acteurs sociétals. Après, la plus grande partie de la présentation touche le bassin méditerranéen et l'expérience que nous avons faite dans le réseau des experts sur le changement environnemental et climatique. Et je vais parler un peu sur les solutions et sur les actions. Donc la science de l'environnement, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Mais les différentes personnes mettent différents contenus dans ce sujet-là. Pour moi, ça a un peu commencé avec ça. C'est des forêts dans l'Allemagne centrale dans les années 70 et 80 qui étaient touchées par une très grande mortalité suite à l'acidification des pluies. Et c'est devenu le premier grand enjeu environnemental que j'ai observé dans ma vie moi-même. Et ce qui nous a frappés, malheureusement, je n'ai pas trouvé vraiment une belle photo de ça, c'était que quelques années après 68, où c'était les étudiants qui protestaient dans les rues, là, dans les années 70, c'était des forestiers en uniforme avec leurs casquettes et tout ça qui manifestaient. Ça m'a profondément choqué comme jeune, adolescente, que l'État même, de quelque sorte, proteste contre les problèmes environnementaux. Mais c'était surtout aussi un moment pour la science de se réinventer en Allemagne et aussi ailleurs. Là, j'ai pris juste comme exemple Bernard Ulrich, un professeur de sol et de forêt à l'université de Göttingen, qui est devenu un très, très grand communicant. Je crois qu'il n'avait pas pensé ça au début de sa carrière, mais qui était un des premiers, qui a souligné que ce problème environnemental qu'on observe, c'est effectivement dû à l'action de l'homme. Il y avait une autre impression, un autre moment clé pour moi dans cette période. Jeune étudiante en géographie à l'université de Gyssen, Il y a un grand climatologue de l'époque, Hermann Flaude, qui vient faire une conférence chez nous et qui parle en 1978 ou 1979 du risque d'une déstabilisation des glaces en l'Antarctique de l'Ouest et les conséquences que ça pourrait être dû, ça pourrait arriver comme conséquence du réchauffement climatique provoqué par l'homme et que cela pourra amener à une hausse du niveau de la mer très, très significant. Et je regardais un peu autour de moi les grands professeurs qui nous enseignaient et tout ça, qui regardaient tout ce que je disais. Science-fiction, c'est complètement impossible, ça ne va jamais arriver. C'est un fou un peu en États-Unis qui fait quelques calculs, mais on ne les croit pas. Donc ça m'a frappé et évidemment, il y avait bien d'autres scientifiques à l'époque qui se sont mis comme lanceurs d'alerte, mais qui étaient souvent isolés dans la communauté scientifique. Le mainstream scientifique, au moins qu'il a reconnu qu'il y a des problèmes environnementaux, mais il y avait l'attitude que les problèmes, ils étaient temporaires et ils disparaîtraient eux-mêmes avec le progrès général de la période de l'optimisme après-guerre. Néanmoins, déjà en 68, il y avait la première fois que les Nations Unies avaient reconnu qu'il y a des problèmes, et qu'il y avait des problèmes fondamentaux et surtout globaux, et qu'il fallait que les Nations Unies se penchent là-dessus et mettent en place au moins une connaissance scientifique qui permet, si c'est vraiment sérieux, à l'humanité à réagir. Et évidemment, presque pile exactement ce jour-là, il y a 50 ans, il y avait la grande conférence en 72 à Stockholm qui a notamment conclu ça, qu'il faut agir, il faut comprendre mieux, mais il faut surtout agir. Et la situation au niveau des scientifiques, c'était un peu ça, que beaucoup de scientifiques faisaient des analyses dans les laboratoires, sur le changement climatique ou sur d'autres choses, et les décideurs étaient sur l'autre côté, et il n'y avait pas de contact entre les deux. Il y avait aussi, effectivement, la discussion sur le développement durable, qui émergeait à la même période, fortement influencée par le rapport de l'ancien Premier ministre norvégien, Krohallen Brundtland, qui, pour la première fois, a constaté que l'environnement, ce n'est pas que quelque chose de physique et biologique, que nous analysons, et après, nous déclarons victimes ou objets de ces changements. Non, en fait, le développement de la société humaine même, elle est intimement liée aux changements environnementaux, elle provoque des changements environnementaux, elle est victime des changements environnementaux, et il faut regarder les deux ensemble. Et donc, en 92, vous le savez tous, la conférence de Rio, avec non seulement un avancement du débat là-dessus, mais aussi avec la signature sur les trois grandes conventions, sur le climat, sur la biodiversité et sur la désertification. Et comment a réagi la science sur l'environnement ? Je montre là la photo d'une personne que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée, Bert Pauline, mais il y avait bien sûr d'autres, qui ont dit que si on veut vraiment avancer, il faut un autre accord entre les scientifiques et les décideurs, et derrière les décideurs aussi, le grand public. Et donc, c'était un peu le moment, déjà avant 92, 98, la création d'une instance onusienne, le groupe intercommunamental des experts sur le climat, le GIEC ou l'IPCC. Et il faut, même si tout le monde, quasiment tout le monde maintenant sait que ça existe, il faut rappeler certains éléments clés pour éviter des malcompréhensions qu'on a souvent dans les médias. Le GIEC n'est pas un groupe des scientifiques alarmistes qui veulent augmenter leur financement de recherche. C'est très important. C'est souvent imaginé que c'est le cas, mais en fait, évidemment, ce n'est pas du tout le cas. Le GIEC, il est basé sur une hypothèse qu'on peut discuter, que je vais discuter à la fin, mais l'hypothèse, c'est que les meilleures informations scientifiques vont être prises en compte, pardon, les meilleures informations scientifiques vont être prises en compte par les décideurs pour une meilleure protection de notre environnement. Donc, on sera rationnel, s'il y a un problème, on va traiter le problème à certaines conditions. et la première, c'est que, évidemment, ces informations sont scientifiquement valides, qu'il y a tous les moyens du monde scientifique qui sont appliqués pour prouver que ce ne sont pas juste des idées de soupçons, mais des informations valides, mais ce n'est pas suffisant comme condition. Il y en a dix autres. La deuxième, c'est que l'analyse de ces informations est faite sans biais quelconques, sans biais disciplinaires, sans biais du genre, du social, du pays d'origine. Et c'est vraiment, je crois, toujours aujourd'hui, on se rend compte que les travaux scientifiques ne sont pas les mêmes dans les différents pays, dans les différents groupes et dans les différentes disciplines. Donc, pour que les décideurs pourront bien prendre en compte ces informations, il faut qu'on réduise maximalement ces billets. Et surtout, et ça, c'est le credo fondamental du GIEC, que les résultats sont communiqués sans prescription d'action politique. Le « policy prescriptive » est « relevant but not policy prescriptive ». C'est quelque chose qui, pour les extérieurs, peut sembler parfois un peu exagéré, mais c'est une façon de se mettre face aux décideurs et leur dire que vous avez un boulot, vous êtes des pros dans votre boulot, nous, on a les nôtres, et on échange, on se respecte, on vous donne des informations, et c'est vous qui allez discuter comment mieux les appliquer dans votre métier qui est la politique. Pour ce faire, le GIEC s'est donné une procédure relativement complexe, que je ne vais pas expliquer dans tous les détails, mais il y a des belles articles et des blogs sur cela, juste très brièvement. Il y a un cadrage initial de chaque rapport du GIEC, c'est une discussion entre les experts, qu'est-ce qu'on pourra faire comme thématique, et il y a un échange avec les décideurs, avec les représentants du gouvernement, sur la première outline de ce rapport, et ils peuvent dire que nous, on aimerait bien que vous traitez aussi tel et tel sujet, tout ça. Après, c'est une sélection des auteurs qui implique aussi le gouvernement, qui est surtout faite pour rassurer qu'il y a une participation, peut-être pas à égalité, mais quand même des pays du Nord et Sud, hommes-femmes, les différentes disciplines, ce n'est pas que les qualités scientifiques qui comptent, même s'ils ont un prix modieux. Et après, il y a une procédure de la préparation des rapports avec des relectures, des first order draft, final draft. Il y a une relecture aussi par les gouvernements, qui est totalement transparente, où toutes les questions posées par les gouvernements sont, il faut y répondre en écrite, et l'énorme fichier Excel avec toutes ces questions et les réponses, il est mis à disposition sur le site du GIEC. Et à la fin, il y a une séance de l'approbation. Et ça veut dire, en concrète, qu'on est dans une très grande salle, on a des représentants de tous les gouvernements dans la salle, on présente chaque conclusion du résumé du rapport, et on discute. Et si les gouvernements ont des questions là-dessus, on l'explique, et quelquefois, on modifie les phrases pour les rendre encore plus compréhensibles. Mais le principe, c'est que les scientifiques ont les derniers mots. Les derniers mots, sauf que les gouvernements, à la fin, ils peuvent décider en consensus s'ils acceptent ou pas cette procédure. Et jusqu'ici, ils ont toujours accepté, parce qu'ils avaient été écoutés, et parce qu'ils voyaient plus davantage que le rapport existe, même si certains résultats ont peut-être dérangé certains gouvernements, que la possibilité théorique aussi qui existe toujours, qu'ils n'approuvent pas ce rapport. Donc, ce sont des séances énormes, avec les représentants des gouvernements, Kenya, Kyrgyzstan, vous voyez, dans la salle, qui peuvent durer plus qu'une semaine, comme c'était le cas ici. Cette année, on les fait en visio, et là, ils ont pris 15 jours. Et la même chose, pour simplifier énormément, existe aussi pour les enjeux de la biodiversité. Il y a la plateforme interconvénementale sur la biodiversité des services écosystémiques, qui a été mise en place beaucoup plus tard, mais qui fonctionne grosso modo comme il le fait le GIEC. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour le bassin méditerranéen ? Où on est par rapport au bassin méditerranéen ? Hier, quand j'ai révisé ma présentation, je me dis qu'il faut que je vous montre normalement une photo, une image du bassin méditerranéen, tous les problèmes qu'il a. Mais on a vu tellement des excellentes illustrations que je n'ai pris que cette photo-là, qui ne montre aucun problème, qui montre plutôt comment on est bien pour vendre. Et j'ai mis quelques mots en base qui vous soulignent juste les enjeux qu'on a vraiment très, très bien entendus et expliqués ici dans les derniers jours. Donc, je vais focaliser surtout dans le réseau des experts Medec à essayer de traiter ces enjeux. Déjà, le GIEC, qu'est-ce qu'il nous dit, le GIEC sur la Méditerranée ? Je dirais, c'est peut-être un peu brutal à le dire, mais pas grand-chose, parce que la Méditerranée, par rapport au global, effectivement, c'est petit. Et comme, je vais revenir à ça aussi, comme il y a un problème en Méditerranée, qu'on a beaucoup d'informations côté nord et très peu d'informations côté sud et est, ça a toujours posé un problème pour la synthèse. Mais là, vous voyez, par exemple, une carte du monde, ça, c'est du groupe 1 du GIEC, où on montre clairement que les tendances sèchent vers des conditions de plus en plus sèches d'une façon significante pour l'écologie et l'agriculture. Ils sont particulièrement signifiquants en Méditerranée, beaucoup plus qu'ailleurs dans le monde. Donc, quelques constats. Le bassin méditerranéen est effectivement touché par tous les aspects de la crise d'environnement, comme le reste de la planète. Il existe beaucoup, 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 beaucoup des résultats de recherche. Vous allez voir pourquoi j'ai mis l'année 2015, parce que c'était un peu le début de notre action. Les biais géographiques nord-sud et les connaissances étaient énormes. Et aucune évaluation ni du GIEC, ni de l'IPBS, ni d'autres de cette région a eu lieu. Les synthèses qui existent concernent largement l'Europe et pas le bassin dans sa totalité. Arrive l'année 2015, et pas seulement la COP21 et l'accord de Paris, mais une assez grande conférence à l'UNESCO, peut-être certainement dans la salle, il y était, en été 2015, pour préparer la COP21. Et on était un groupe de chercheurs méditerranéens dans une salle, je ne sais pas qui, ici dans la salle, était là. On a fait une petite side, une petite sous-conférence. Et la question naturelle arrivait, si on faisait une synthèse des risques sur le bassin méditerranéen. Donc, de ça à sortir, je vais vous épargner toutes les étapes organisationnelles. Pardon, ce slide est encore en anglais. Le réseau MEDEC, qui a une double ambition. C'est la première, de faire une évaluation des risques associés avec le changement climatique et environnemental. Ça veut dire pas seulement le climat, pour le bassin, basé sur les résultats de recherche publié, relu, et avec une approbation qui restait encore déterminée à l'époque par les décideurs. Et par cela, avancer, peut-être, c'est toujours l'ambition, à l'établissement d'une interface formalisée entre politique et scientifique, de la même façon que c'est donné par le GIEC et par l'IPBAS. Et relativement vite, à nos appels, environ 700 collègues partout autour de la Méditerranée ont exprimé l'intérêt à contribuer aux MEDEC. Ils n'ont pas tous pu contribuer dans la réalité, mais l'intérêt à faire quelque chose comme ça, c'était énorme. Et c'était vraiment réjouissante. En très grand sommaire, l'action, on a publié notre rapport en novembre 2020. Je ne l'ai pas apporté parce que je suis en vélo, il est assez lourd. Mais vous allez voir, le lien, il est téléchargeable, évidemment, librement pour tout le monde. On avait impliqué 190 auteurs avec une sélection pas si formalisée que c'est le cas avec le GIEC et l'IPBAS, mais quand même avec la même ambition d'éviter tout, bien, nord-sud, homme-femme, disciplinaire, tout ça. Vous allez voir. Ces auteurs viennent de 25 pays, certains pays même non-méditerranéens, mais avec des expertises méditerranéennes. On a analysé 60 000, grosso modo, référents scientifiques. Et cela a été fait en six grands chapitres, une introduction, un chapitre sur les facteurs contribuant au changement, les ressources, les écosystèmes, la société et la gestion des risques. Et on a fait une procédure de rélecture avec d'autres experts et aussi avec des représentants du gouvernement. Et surtout, on a développé un résumé pour les décideurs, aussi téléchargeable, et désormais traduit en sept langues. Il y a encore quelques autres qui viennent. Et on est assez fiers parce qu'on a un prix. On a reçu le prix nord-sud du Conseil d'Europe. Ce qui est un prix plutôt pour une action citoyenne sociétale. Ce n'est pas un prix scientifique. C'est un peu comme le prix Nobel qu'on a eu au sein du GIEC. Donc, qu'est-ce qui se passait après avec ce matériau ? La conférence ministérielle de l'Union pour la Méditerranée, c'est un de nos tutelles, si vous voulez dire, structures politiques qui nous soutiennent, a reconnu ce sommaire dans sa conférence en octobre 2021. Et les partis de la Convention de Barcelone ont fait la même chose en décembre 2021 à l'heure COP22. Et très important, je vais revenir aussi plus tard, le GIEC même nous a invités à fournir une version courte et adaptée au format GIEC de cette analyse. Donc, si vous regardez le rapport du groupe de travail du GIEC, vous allez voir nos résultats là d'une autre façon. Et je vais revenir. Quelques chiffres encore. Donc, le rapport il y a 630 pages, le sommaire 35. C'était douce. Et là, il faut vraiment insister là-dessus. Et c'est le cas aussi pour le GIEC et l'IPBES. Aucun scientifique a été payé pour ce travail. À part par leur employeur. Évidemment, je n'ai pas fait ça dans mon temps libre. Ça fait partie de mon travail comme chercheur payé par le contribuable en France de faire ce genre de choses. Mais ce qui est important, c'est qu'aucun de ces auteurs n'était financièrement, économiquement dépendant de livrer quoi que soit. pour nous, c'est un principe qui nous donne l'indépendance, qui nous donne la liberté d'écrire et de suivre seulement des critères académiques et pas les souhaits éventuels ou d'autres d'une partie prenante de mon gouvernement. Les 700 collègues, je les ai déjà évoqués. Oui, on a fait un effort d'impliquer le plus possible des collègues du Sud et de l'Est. C'était effectivement, vous allez l'imaginer, pas si facile que ça, parce que les collègues du Nord sont beaucoup plus nombreux et très bien en réseau. Mais on a réussi, on avait 38% des auteurs du Sud et de l'Est. et au niveau des relations hommes-femmes, on avait 44 des lead authors, des auteurs clés qui étaient des femmes. Bon, les challenges, c'était effectivement de faire un cadrage multidisciplinaire, de ne pas rester dans la physique ou dans la biologie. Un challenge, c'était aussi, je veux dire, j'ai parlé positivement qu'il n'y avait pas de rémunération, mais c'était évidemment difficile aussi de convaincre les collègues de laisser tomber leurs autres tâches, leurs autres projets scientifiques et contribuer au rapport MEDEC. Et surtout, c'était un challenge de trouver des informations sur des régions qui sont normalement faibles où il n'y a pas grand-chose. Et vous allez voir tout de suite quand vous ouvrez le rapport qu'on n'était évidemment pas capable de livrer une solution parfaite à ce problème-là. la méthode, c'était, il y avait un petit groupe de 10 personnes autour de Joël, Guillaume et moi qui ont fait le co-groupe, qui ont essayé de pousser le projet tout le long. On a fait quatre grands ateliers de débat entre les auteurs et les potentiels contributeurs pour ce cadrage et on a établi un style et un comité pour prendre un peu des décisions. et on a fait un grand effort et ça nous a pris beaucoup de temps et comme j'ai dit recruter les auteurs des différentes régions. Il y a un petit secrétariat soutenu par la Suède curieusement pendant les premières années mais au sein du plan bleu à Marseille qui nous a soutenus et qui est dirigé par Katazina Marini qui est elle-même scientifique, biologiste marin qui était une personne clé aussi. Donc encore une fois j'insiste que ce travail ce n'était pas seulement un travail sur le changement climatique on a essayé de prendre en compte différents facteurs qui provoquent des changements environnementaux bien sûr le changement climatique mais aussi la pollution où j'ai vraiment appris énormément de choses les derniers jours ici. Les changements d'utilisation des terres et de la mer pas seulement la surpêche et l'agriculture intensive mais les différentes formes d'utilisation et aussi dans notre nomenclature on a parlé des espèces non indigènes ici on a bien parlé des espèces invasives. Des résultats je vous montre vite quelques résultats rien de ça va vous surprendre parce que ce sont des choses qui ont été évoquées de multiples fois ce qu'il a surtout comme objectif le rapport MEDEC c'est de regrouper tous à un même endroit dans un format relativement accessible donc la température monte il n'y a pas de surprise là-dessus elle monte plus vite qu'à l'échelle de la planète entière ça c'est rentré dans notre communication un peu trop parce que c'est en fait pas tellement surprenant c'est le cas presque sur tous les continents que ça se réchauffe plus vite que la planète à la moyenne mais c'est quand même à prendre en compte qu'on a dépassé les 1,5 déjà pour le passé en Méditerranée les 1,5 du rapport de l'accord de Paris font référence évidemment à l'échelle planétaire les tendances nous militons presque surtout sur le fait qu'il faut regarder les tendances de cette façon-là ça veut dire comme une fourchette comme un assemblage des courbes qui explique que l'avenir n'est pas complètement déterminé en fait il dépend de nos actions il dépend de nos actions surtout au niveau de l'atténulation des émissions de gaz à effet de serre et très naturellement ça veut dire que si on reste dans le cadre de l'accord de Paris ça veut dire un engagement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de les amener vers zéro beaucoup plus fort que celle qu'on observe aujourd'hui on arrive aussi à stabiliser les températures au niveau de la Méditerranée mais si on ne le fait pas on arrive tout à fait à un autre niveau et les chiffres oui les chiffres vont bien vers les 4,5 5 degrés par rapport à la période de référence 1980 1999 donc ce n'est pas les pré-industriels on a déjà enlevé la partie entre les pré-industriels et la fin du siècle donc c'est effectivement un réchauffement énorme et on peut le cartographier ici pour les terres il est très important mais aussi l'écart entre les deux est très important quand il s'agit de la précipitation c'est un peu plus compliqué parce que déjà la variabilité elle est beaucoup plus grande et aussi les tendances même s'ils sont stables ils sont confirmés par presque tous les modèles climatiques ils ne sont pas très très fortes c'est effectivement c'est une réduction surtout dans le sud des précipitations par presque 10-15% à la fin du siècle mais si on parle plus de pénurie d'eau et de sécheresse c'est plutôt suite à la température qu'à la baisse de ces précipitations après il y a le niveau de la mer et comme on avait Annie Cazenave dans la salle je n'ai vraiment rien d'intelligent à ajouter à cette question que normalement j'ai fait un grand point parce que j'ai l'impression que c'est souvent sous-estimé par le grand public l'importance du hausse niveau de la mer et surtout en Méditerranée pourquoi ? parce que la Méditerranée n'a pas démarré sauf dans quelques régions donc beaucoup des écosystèmes et aussi des installations portuaires et d'autres et patrimoine sont beaucoup plus proches au niveau moyen du niveau de la mer des derniers siècles que c'est le cas par exemple dans le nord et dans l'ouest de la France donc il n'y a pas d'habitude entre guillemets de se protéger en Méditerranée de la même façon qu'on le fait dans d'autres régions pour des régions tout à fait naturelles et il faut toujours souligner que le monde j'avais posé la question l'autre jour le monde ne s'arrête pas en 2100 surtout quand on parle du niveau de la mer à mon avis il faut vraiment regarder l'échelle un peu plus longue que ça et non seulement ça nous amène vers des niveaux plus importants que ce fameux un mètre que maintenant tout le monde semble avoir accepté pour le XXIe siècle mais aussi l'incertitude de l'Antarctique que j'avais évoqué là depuis des années 1978 qui peut nous amener sur les trajectoires beaucoup plus importantes qui largement vont effacer les écosystèmes et les structures côtières en Méditerranée et ailleurs l'acidification autre enjeu pas très évoqué je crois ces derniers jours mais important mesurer observer à différentes profondeurs par des collègues à Villefranche et ailleurs je ne fais pas un grand point là-dessus mais là aussi et je parle des belles courbes de la même façon sur les projections mais c'est clair que là aussi en fonction du scénario si on est dans un scénario optimiste ou pessimiste l'acidification va réagir d'une façon d'une façon différente et elle peut arriver en 2100 jusqu'à 0,4 point de pH ce qui est effectivement une acidification très importante pollution je ne vous montre pas grand chose non plus parce qu'on avait entendu des choses beaucoup plus compétentes les derniers jours mais l'utilisation des engrais évidemment autour de la Méditerranée ça provoque un flux de matières organiques il y a le plastique bien sûr là il se passe tellement des choses les sujets avancent tellement que je trouve notre rapport de 2020 il est presque déjà plus à jour il faudra réfléchir à une façon de le mettre à jour mais après un peu schématiquement comme je l'ai utilisé à plusieurs instances face aux décideurs on peut quand il s'agit des conséquences de tous ces changements on peut faire des sommaires de ce type là encore une fois il y a les différents forçages ici du climatique qui impactent par exemple les écosystèmes mais aussi les autres facteurs de changement et comme scientifique ce qu'on aimerait évidemment faire c'est avoir un modèle qui intègre tout bien quantifié avec tous les processus et tout ça mais comme MEDEC n'est pas un projet de recherche et comme cela représenterait une très très grande un très très grand développement technique et scientifique on est toujours basé sur la littérature un peu partielle sur les différentes parties du problème donc ce qu'on arrive à faire en intégrant ces différents forçages à la base de la littérature publiée ce sont des constats des constats parfois quantifiés parfois moins quantifiés et effectivement là ce sont juste des key messages dans les rapports ils sont soutenus par des textes beaucoup plus détaillés mais par exemple pour les écosystèmes marins il y a le phénomène de tropicalisation on a discuté assez intense ici il y a des espèces qui sont susceptibles de réduire la zone géographique je ne vous parle pas de toutes je ne vous fais pas passer toutes les toutes les phrases dans ces sommaires mais j'essaie de vous communiquer quelle est la nature de l'information qu'une synthèse peut produire et qu'on peut espérer communiquer aux décideurs et au grand public et effectivement des images des illustrations il faut sur le blanchissement des coraux ou des images pédagogiques utilisées je ne sais plus quelle était la source d'ailleurs mais qui mettent en contexte les différents facteurs des changements ça vous pouvez dire ça touche l'enjeu de la vulgarisation de la simplification pour une publique très grande et c'est voulu jusqu'à un certain point mais en même temps le rapport du MEDEC comme sont les rapports du GIEC ou de l'IPBS ce ne sont pas juste des moyens de communication ce sont des synthèses pareil comme pour les écosystèmes marins il y a des écosystèmes littéraux qui sont traités dans un chapitre à part il y a effectivement des changements dans les communautés des traites de côtes recul sur les effets de l'érosion dû à la hausse au niveau de la mer touchant surtout les espèces les moins mobiles et une perte des zones de MEDEC côtières d'ici à la fin du siècle quand on est en train du jour je suis un peu impliqué dans un projet de la tour du Valas qui est très très importante qui on peut se dire à un certain niveau si on écoute Annie Caznav ce qu'elle a dit ici la plupart des zones humides côtières en Méditerranée n'existera plus à la fin de ce siècle après des installations ou du patrimoine juste deux illustrations d'un travail que Pierre Lionel a fait pour sa ville natale à Venise et ce qui est surtout intéressant ici ce sont des observations du niveau de la mer à l'auteur de Venise ça c'est la tendance générale en Atlantique du Nord le rouge le bleu c'est dans la zone de Venise donc ça suit quasiment parfaitement mais comme il y a une subsidence du terrain effectivement la hausse du niveau de la mer vu si on est sur la place Saint-Marc à Venise elle est bien plus importante et par conséquence les nombres des aqua alta où il y a vraiment des grandes quantités d'eau dans la ville ils sont augmentés d'une façon systémique et les Vénitiens ils savent bien ça et là c'est la première fois dont la présentation touche le sujet adaptation donc ils ont commencé construit la barrière ils ont passé 30 ans de faire la barrière qui est quasiment fonctionnelle maintenant qui arrive protégée à un certain niveau la lagune et la ville de Venise de ce niveau de la mer sauf que on peut maintenant avec des scénarios estimer le temps qu'il faut fermer la barrière pour qu'on a le résultat voulu et là si on est dans les scénarios types que je les ai montrés dans les meilleurs cas dans le cas vraiment d'un parfait engagement au sens de l'accord de Paris à la fin du siècle on est à deux mois de fermeture de la barrière et on n'a pas besoin d'être grands écologistes marins pour comprendre qu'une lagune que je ferme complètement contre la mer pendant deux ans deux mois chaque année elle va changer le caractère et surtout si je suis sur une autre trajectoire et j'ai peut-être sur six mois ou encore on est juste à un mètre et quelques presque toute l'année ça veut dire que je bouleverse complètement mon écosystème et ça on commence juste à comprendre que cette protection même pour le siècle actuel c'est peut-être pas une solution qui va fonctionner très bien et surtout pas si on prend un regard un peu plus long terme sur la chose donc comme vous le savez dans beaucoup des endroits comme ici dans la Camargue il y a plutôt le recul plutôt l'abandon de la zone côtière qui est en question bon je continue un peu en accélérant dans les différents domaines pour revenir à mes conclusions un peu génériques des mêmes argumentations et analyses peuvent se faire pour les écosystèmes terrestres où maintenant on peut cartographier l'aridité dont j'avais montré la carte du GIEC au début mais on peut l'analyser avec les moyens du GIEC avec beaucoup plus de détails régional et là par exemple pour l'exemple d'une augmentation de la température moyenne à 4 degrés on a effectivement 41% des zones de la région qui changent dans un état bien plus sèche que c'est le cas actuellement et on peut et ça c'est important pour les utilisateurs on peut cartographier ça on peut dire c'est dans quelle région à quelle période et donc les situations comme on les a vécues en 2003 ils vont se généraliser il n'y a pas de question là-dessus ni pour l'agriculture ni pour d'autres enjeux comme la santé à laquelle je vais revenir là juste une illustration un peu ancienne déjà mais sur la désertification qui montre surtout les zones d'oranges ici ce sont des oranges où la vulnérabilité à la désertification la désertification compris comme la combinaison des conditions plus sèches et d'une utilisation pas durable par une agriculture intensive ou par d'autres moyens ça va se généraliser ce genre de situation et ça commence et ça commence à intéresser aussi au-delà de la convention de la biodiversité et du climat aussi la convention sur la désertification sinon les incendies autres grands sujets peut-être pas trop traités dans les journées ici il y a aussi une littérature qui évolue sur ces thématiques parce que les incendies ils ont la complicité complication qu'à la fois ils dépendent des conditions très sèches mais ils dépendent aussi de la présence de bois sèche ça veut dire si j'ai un paysage qui est en active utilisation où il y a beaucoup de pastoralisme et d'autres moyens à réduire la biomasse forestière effectivement ils sont moins susceptibles de faire du méga-feu juste pour brièvement mentionner un aspect qui rend un peu compliqué de faire des scénarios sur les incendies après tous les facteurs humains il y a effectivement la santé qui est au centre il y a une chiffre qui monte pour la partie européenne que la mortalité annuelle à la chaleur augmentera d'une façon importante et là c'est un des sujets qu'on voit évidemment ça va toucher le sud et l'est aussi peut-être plus fort mais on n'a quasiment pas de chiffres c'est un de ces cas où il faut toujours insister là-dessus qu'on vous donne ce qui se passe en Europe mais idéalement on aura des efforts scientifiques qui nous aideront à mieux comprendre la situation aussi dans le sud là il y a une exception c'est une étude faite par nos collègues au Cyprus Institute à Nicosia pour les grandes villes du bassin de l'Est la partie est du bassin qui montre en simplifiant le stress par les températures extrêmes dans l'été sur un scénario en prenant en compte pas seulement le réchauffement mais aussi l'îlot de chaleur de ces villes et on voit grosso modo que pour la plupart de ces villes les conditions les plus fraîches à la fin du siècle sont toujours plus chaudes que les conditions les plus chaudes d'aujourd'hui c'est un peu ça le sommaire un peu simplifié de cette illustration à Riyad il n'y a même pas d'overlap entre les deux distributions et ça c'est encore une de ces illustrations européennes et pas complètement méditerranéennes qui montre la surmentalité que j'avais déjà évoquée due aux fortes chaleurs dans les différents pays européens qui sont effectivement concentrés dans le sud de l'Europe mais la santé ce n'est pas que la chaleur il y a aussi des risques associés avec des épidémies des maladies à transmission vectorielle vous le savez tous ça c'est aussi peut-être Elisabeth un sujet pour une autre conférence il y a des bonnes études là-dessus et il y a des impacts synergiques entre l'ozone les particules en suspension et le climat et un message clé que j'essaie de marteler toujours dans toutes les présentations aussi quand je parle d'autres choses tout le monde n'est pas touché pareil par ces risques les enfants les personnes âgées toutes les populations défavorisées sont particulièrement menacées l'économie très très grande thème pas du tout possible de donner plein faire une présentation exhaustive peut-être pas dans le rapport non plus mais c'est clair que les secteurs agricoles halieutiques forestiers aussi touristiques sont impactés d'une façon très très directe par tous ces facteurs et le rapport donne plus des exemples et des détails là-dessus et cela concerne surtout aussi des événements extrêmes les tempêtes les crues sécheresses canicules et tout ça et un élément qui n'est pas tellement dans le rapport mais je trouve qu'il faut s'intéresser plus c'est les conséquences discutées maintenant par le GIEC si on mettrait en place une politique ambitionnée pour baisser des émissions des gaz à effet de serre qu'est-ce que ça ferait pour le secteur du tourisme pour moi ça veut dire plus d'avions plus de bateaux de croisière donc tous ceux qui me disent que bah oui mais la Méditerranée elle dépend du tourisme et c'est tellement important et tout ça et on peut faire le tourisme durable de plusieurs façons bien sûr mais si on n'arrive pas à transporter les gens au moins de la façon d'aujourd'hui il va falloir prendre en compte ça pas comme un risque associé avec le changement climatique mais un risque associé avec la lutte contre le changement climatique ça ne veut pas dire qu'on mette en cause les réductions des gaz à effet de serre mais c'est un véritable enjeu qui n'est quasiment pas traité dans les croisières oui mais qui n'est quasiment pas traité dans la discussion sur l'avenir du secteur touristique en Méditerranée bon le patrimoine j'avais déjà évoqué les conséquences et aussi un facteur économique la sécurité alimentaire elle dépend des fortes mesures d'adaptation ça veut dire économique ça veut dire aussi s'intéresser à quel point on soutient de la partie des pays riches ceux qui ont besoin de s'adapter et qui n'ont pas des moyens pour se faire et là le delta du Nil c'est effectivement une des régions qui depuis longtemps intéresse les scientifiques et là aussi on a déjà entendu des très bons exposés ici ce que je trouve surtout intéressant c'est que là aussi si on regarde les agriculteurs touchés par soit la perte de surface ou la salinisation des eaux pour l'irrigation ce sont surtout les agriculteurs petits les plus pauvres ce ne sont pas des plus grands domaines et entreprises agricoles qui sont à d'autres endroits mais surtout dans le nord du delta du Nil il y a beaucoup de petits agriculteurs qui vont être directement touchés par tous ces tous ces facteurs après encore un secteur la sécurité la sécurité elle est comprise à la fois la sécurité face aux événements extrêmes bien sûr mais aussi dans tous les contextes conflits migration où nous avons essayé d'analyser la littérature qui existe surtout à la base ou surtout sortant d'un papier qui notamment a été publié en 2015 qui a fait non qui ne l'a pas fait mais qui a été compris comme s'il avait fait un lien direct entre les sécheresses en Syrie et la guerre qui a beaucoup c'était en Proceedings of the National Academy of Sciences et ce papier il n'est pas si mal que sa perception parce que c'était la perception qui était simplifiée de ce papier mais de toute façon il a provoqué un grand débat et beaucoup des analyses supplémentaires et effectivement le premier constat à faire c'est que le changement climatique lui-même n'a pas provoqué la guerre il faut bien le dire en fait de dire autre chose ça veut presque déculpabiliser ceux qui sont réellement responsables pour ces guerres mais ce qui est clair que pour les populations qui étaient impactées par les sécheresses c'était encore plus difficile de s'en sortir dans une situation où l'économie du pays s'écrase et c'est ça qui s'est passé et c'est ça qui a provoqué une grande partie de la migration surtout à l'interne de la Syrie et entre la Syrie et le Liban et la Turquie mais effectivement entre toute la région autour de la Syrie et l'Europe et la discussion sur les réfugiés climatiques effectivement elle s'est déclachée surtout dans le débat européen autour de cela donc nous avons pris soin d'insister que ce ne sont pas des réfugiés qui arrivent avec un code barre sur le front qui disent moi je suis un réfugié climatique il ne faut jamais les stigmatiser ou catégoriser de cette façon mais le changement climatique il a contribué comme un risk multiplier à ces problèmes qui provoquent la migration donc c'était un peu le travail comment on l'a finalisé donc on a fait les rélectures on a focusé le plus possible sur les messages clés on a écrit notre résumé pour les décideurs et on a fait une consultation avec les décideurs avec les représentants de l'Union pour la Méditerranée et du programme Action pour la Méditerranée de PNUE en septembre 2019 on n'a pas il faudra insister on n'a pas le même mandat politique qu'il a le GIEC ou l'IPBES mais on a quand même un échange étroitement avec ces deux structures là on a publié le rapport et on s'est mis dans un grand travail du outreach médiatique que vous avez peut-être vu dans les différents contextes donc quelle est la suite la suite c'est que en échange avec nos deux tutelles entre guillemets on a conclu que certains sujets n'étaient pas maltraités mais méritaient encore plus d'attention et plus des analyses surtout à la base des nouvelles informations qui viennent être publiées et donc on est actuellement en train de travailler sur trois rapports spéciaux des rapports bien plus courts que le grand rapport qu'on a fait un sur le littoral un sur le nexus entre eau, alimentation et énergie et un effectivement sur la relation entre les conflits et les migrations et je vous ai déjà évoqué en parallèle carrément on a fait un petit chapitre pour le rapport du GIEC le rapport du groupe de travail 2 sur la région méditerranéenne qui vient d'être mise en page tout juste et qui a bénéficié de quelque sorte au niveau des illustrations aussi au niveau de la synthèse d'une couche supplémentaire de travaux de haute qualité aussi avec des experts techniques au niveau du GIEC donc vous allez trouver sur certains sujets des informations plus pointues peut-être que dans notre rapport originale je ne vous explique pas là en détail mais là aussi il y a par exemple la relation entre la densité de la population côtière et le hausse du niveau de la mer et d'autres indicateurs et ça c'est là contrasté pour un réchauffement de 1,5 degrés ou 3 degrés et une illustration que j'aime bien parce qu'elle donne la continuité avec les rapports antérieurs du GIEC et surtout les chapitres sur les impacts déjà observés donc par ces différents symboles dans les quatre sous-régions de la Méditerranée mais qui aussi met le poids parce qu'on avait un magnifique travail de Lena Reimann et Nassas Wafaidis de l'université de Kiel sur le patrimoine qui montre tous les sites historiques et surtout de UNESCO World Heritage et surtout de la Méditerranée qui sont menacés par les changements environnementaux et ceux qui connaissent les rapports du GIEC ont déjà pris connaissance de ce genre de diagramme on n'a toujours pas trouvé une belle façon de traduire leurs noms en français ce sont des burning embers des diagrammes qui mettent en liaison le degré de réchauffement et les risques rencontrés par différents systèmes et avec une indication de certitude aussi de cette analyse là je vous invite à étudier ça comme vous avez le temps pour découvrir encore une autre forme de synthèse et dernière citation de ce chapitre pour le GIEC là on a fait un essai de directement mettre en lien certains indicateurs des objectifs du développement durable et des risques associés et mon collègue espagnol Geoffrey Canissier qui a fait cette illustration il a aussi fait une distinction entre entre les pays du nord et les pays du sud les pays du nord en bleu et les pays du sud en orange où effectivement le progrès l'avancement vers ces objectifs de développement durable est fortement différent donc quelques mots sur les dites solutions parce que la question arrive toujours moi au début du travail du GIEC dans cette boucle j'ai essayé de rendre illégale l'utilisation du mot solution parce que je trouve le mot solution a une finalité qui donne l'impression qu'on a un problème on applique la solution et après le problème s'en va et ça dans le contexte des changements environnementaux on n'a pas cet espoir par contre on a effectivement plein d'actions qui peuvent être menées pour améliorer des choses donc encore une fois pour rappeler ces analyses ne donnent pas des conseils aux politiques et c'est aussi clair qu'actuellement les actions les politiques sont insuffisantes on le voit par les émissions et aussi par les questions sur l'adaptation donc quoi faire pour le rapport Medec on a ajouté un chapitre avec des good practices avec des exemples des choses qui fonctionnent qui ont fonctionné peut-être régionalement ou partiellement qui est dans aucun cas une liste complète c'était un peu ce qu'on avait dans notre collectif comme idée mais c'est devenu quand même une sacrée liste des actions soit pour mieux s'adapter soit pour réduire l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre sur d'autres aspects donc je vous invite à lire ça c'est pas exhaustif mais c'est assez riche mais au niveau du GIEC on a travaillé encore plus structuré on s'est mis dans la définition pas moi mais tous les collectifs d'un développement résilient face au changement climatique et ça c'est un terme qui me va beaucoup mieux que le terme solution parce que c'est effectivement ce qu'il nous faut il nous faut à la fois modifier nos systèmes pour qu'ils deviennent moins polluants et moins contribuants à la crise mais aussi plus résilientes et là aussi c'est juste une place ou une invitation pour vous à prendre connaissance ça c'est le chapitre 1 du groupe de travail du dernier rapport ce que je trouve aussi important à souligner ici évidemment le changement climatique mais la société humaine et les écosystèmes sont d'une façon équilibrée dans cette logique et la logique implique que les écosystèmes par exemple ils ont une valeur indépendante de leur utilité pour nous évidemment c'est très utile c'est important aussi de souligner ça mais ça ne se limite pas à ça et Camille Parmesan qui a parlé hier soir c'était une des personnes clés à faire avancer ce concept là donc sinon si vous demandez des solutions évidemment l'atténuation des émissions du gaz à effet de serre et aussi des autres facteurs du changement climatique des changements environnementaux comme la pollution et tout ça que tout ce que j'ai évoqué ça c'est une partie des solutions et l'autre l'adaptation et la question qui se posent souvent c'est la relation entre les deux comment bien équilibrer ces engagements ces investissements par rapport aux deux le GIEC déjà en 2018 au moment de la publication du rapport 1.5 avec un ordre beaucoup plus compliqué en réalité il a insisté sur une chose qui est insuffisamment captée par le grand public mais que que je souligne ici c'est que les transitions et les transformations de tous les secteurs de la société s'imposent peut-être juste pour revenir à quelque chose qu'on avait hier juste changer dans la voiture le moteur ben c'est pas une transition c'est pas une transformation le système si je veux transformer mon système de transport vers une 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 situation beaucoup plus résilente face au changement climatique il faut que je demande où où je suis où je veux aller et comment c'est la meilleure façon à me faire transporter c'est juste mon exemple préféré mais il y a il y a tous les exemples effectivement qu'une transformation ça veut dire plus que changer quelques éléments du système donc il y a les technologies évidemment pour 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 embarquer dans la transition transformation mais c'est aussi l'aspect et c'est le grand débat effectivement la sobriété et surtout de la réduction de tout gaspillage de l'énergie de l'alimentation de tout ce que vous voulez sinon sur l'adaptation sur l'autre côté des solutions il faut tenir en compte que le potentiel de l'adaptation il est très spécifique dans tous les secteurs et il existe déjà beaucoup de compétences là-dessus c'est pas quelque chose qu'il faut inventer en fait beaucoup de secteurs sont en adaptation permanente mais cette adaptation actuellement le plus simple sommaire qu'on peut faire face à ces risques il est insuffisant il faut faire beaucoup plus et surtout il faut aider ceux qui ont manqué des moyens de mieux pouvoir s'adapter cela amène au risque de la maladaptation quand on met en place des investissements des structures des infrastructures qui peuvent sembler être un bon moyen de s'adapter mais en réalité c'est une maladaptation par exemple si on construit un digue dans un endroit où peut-être en 30 ans ou en 50 ans de toute façon le niveau de la mer va être trop haut pour protéger là il faut réellement considérer la digue comme une maladaptation ou une autre maladaptation c'est que si on équipe 80% de la population avec des climatiseurs et les 20% qui n'ont pas de moyens pour ce faire ils souffrent du réchauffement supplémentaire provoqué par ces climatiseurs et ensuite il y a le concept des limites dures et c'est un peu déjà évoqué par cette histoire des niveaux de la mer que l'adaptation elle a ses limites donc une chose que le GIEC a souligné beaucoup plus fortement que jamais dans ce dernier rapport c'est que l'atténation et l'adaptation aucun des deux ne va fonctionner s'il n'y a pas une justice environnementale avec une participation de toutes les toutes les personnes concernées avec prenant en compte les spécificités culturelles avec un développement équitable et ça j'ai essayé à plusieurs instants même dans la rencontre qu'on avait avec Emmanuel Macron il y a quelques semaines de souligner que ça c'est une question éthique évidemment il n'y a pas de discussion autour de ça mais c'est aussi un aspect technique je veux dire de mettre en place des structures qui adaptent juste une partie de la population et pas le reste ça peut sembler techniquement satisfaisant et au niveau des statistiques mais ça ne va pas fonctionner parce qu'à un moment la partie de la population défavorisée elle va le dire elle va réagir à cela elle va mettre en cause avec bonne raison le sens des politiques qui ont été mises en place je dois terminer mais juste quelques mots finalement sur les actions des différentes impliquées pour le monde de la recherche dans aucun cas on veut dire que la recherche fondamentale n'a plus sa place bien sûr elle a toujours sa place elle est très importante dans beaucoup de secteurs il nous manque encore des informations pour mieux pouvoir gérer les risques mais et cela concerne toutes les disciplines impliquées j'ai mis juste quatre exemples mais la liste elle peut être très longue donc là ça c'est évidemment le cas mais il faut aussi des signes des éléments sont émergentes développer une science de la durabilité ça veut dire une analyse rigoureuse qui du savoir de toutes les disciplines qui vise l'action qui vise des politiques plus efficaces et qui est transdisciplinaire ça veut dire elle prend en compte aussi des acteurs après c'est la communication la formation c'est aussi évidemment évident et beaucoup des actions sont en place mais elles sont insuffisantes il faut plus d'enseignement scolaire à tous les niveaux sur les changements environnementaux c'est complètement clair il faut aussi une formation pour des gens déjà en activité professionnelle pour les agents d'état Jean-Marc Jancovici il a dit qu'il faudra mettre tous les membres du gouvernement deux mois quelque part sur une île il est formé seulement sur le changement environnemental et ça ridiculise un peu les gens se disent mais comment faire autrement si vous regardez l'équipe gouvernementale qui a été mise en place il y a quelques semaines qui sont largement sans aucune compétence visible sur un de ces sujets que je viens d'évoquer donc il faudra les former c'est clair et ça pas seulement les ministres mais tous les agents d'état évidemment sur les politiques je ne veux pas dire énormément de choses mais effectivement il faut évaluer systématiquement toute action politique pas seulement sur l'environnement mais toute action politique par rapport à leur impact sur le climat et la biodiversité de la santé publique et le Haut Conseil pour le climat qui va demain je crois ou après demain publier son nouveau rapport annuel il insiste surtout là-dessus que cette évaluation elle est souvent insuffisante on met toujours en place des politiques desquelles personne a vraiment posé la question est-ce que ça a un impact positif ou négatif sur ces risques là et après il faut réellement parler de la suppression de certaines politiques parce qu'ils favorisent des émissions de gaz à effet de serre ils favorisent une perte de la biodiversité et on les connaît tous ils sont dans le secteur agroalimentaire ils sont dans le secteur du transport ils sont dans d'autres secteurs je ne l'aborde pas pour cette science et la durabilité les objectifs du développement durable effectivement il faut les défendre il faut les utiliser pour moi c'est un formidable formidable utile on peut revenir à ça dans la discussion mais ah pardon ça on avait déjà traité politique pour la société civile effectivement c'est pour moi une responsabilité citoyenne de se former dans ces questions là au moins j'invite à tout le monde à le faire il y a aussi une possibilité de s'engager de participer au débat sur ces solutions après c'est la question de la consommation personnelle on a déjà touché après plusieurs interventions à cette conférence un bon débat très important pour moi oui il faut le faire mais il faut toujours regarder les contraintes systémiques aussi et il y a des associations dans lesquelles on peut s'engager des manifestations auxquelles on peut participer des réseaux sociaux mais après pour les scientifiques il y a encore des questions qui se posent et ça je trouve je termine avec ça c'est quelque chose que je trouve très encourageant actuellement observé que oui bien sûr certains de nos collègues ils continuent leur recherche et activité d'enseignement c'est bien en fait il faut encore une fois je ne mets pas ça en question mais d'autres ils s'engagent dans les nouvelles formes de réflexion et le mot clé très très flou presque voulu de ne pas être trop concrète pour ne pas limiter les réflexions c'est l'écologie politique il y a des réseaux ça a commencé à Toulouse mais maintenant à Marseille à Grenoble à Paris souvent ça s'appelle Atécopole ou Écopolien à Paris des réseaux des scientifiques de tous les domaines se rencontrent et disent ok moi j'arrête de parler de ma domaine je m'intéresse qu'est-ce qu'on peut faire dans le sens d'une écologie politique c'est très très encourageant tout ce qui se passe et si vous entendez chez vous de ces initiatives vous allez les monter je crois que vous allez trouver ça aussi formidable et après il y a d'autres engagements politiques choisies par certains scientifiques nous cette semaine on avait la chance de se mettre dans un barnum devant l'Assemblée Nationale et former quelques députés grâce à une initiative par Christophe Cassou de Toulouse et Mathieu Orphelin député sortant on peut travailler dans les conseils à différents niveaux politique municipale régionale départementale tout ce que vous voulez mais certains choisissent aussi des actions plus directes dans le cadre d'un groupe qui s'appelle Extinction Rebellion qui se colle aux portes des industries ou d'autres il y a aussi un groupe qui s'appelle Scientist Rebellion qui est surtout au niveau des scientifiques ou d'autres actions directes là chacun va choisir son format et ses limites mais encore une fois il faut signaler qu'il se passe énormément de choses et une dernière illustration d'une collègue autrichienne ou d'un grand groupe en fait qu'elle a dirigé il y a déjà la recherche en sciences humaines et sociales sur les points de basculement mais ce n'est pas des points de basculement comme le Gulf Stream ou la forêt d'Amazonie c'est les points de basculement sociétal c'est la question quel élément dans la société par exemple l'enseignement ou la discussion sur les normes et l'aménagement du territoire la production d'énergie dans quel secteur on arrivera à un basculement plus vite ou plus facilement que dans un autre et donc ce n'est pas juste on va faire quelque chose mais ça s'analyse aussi d'une façon systématique donc conclusion très simple la recherche scientifique reste essentielle pour le développement durable face à la crise d'environnement c'est complètement clair le bassin méditerranéen et confronté avec les mêmes enjeux que la planète entière et je n'ai pas insisté là-dessus mais ça veut dire aussi que des expériences que nous faisons dans la collaboration autour de la Méditerranée après on peut les appliquer dans un sens plus large à la planète et le développement d'une science de durabilité est nécessaire pour que la politique et l'action individuelle sont mieux orientées vers la réduction de ces risques pour l'avenir merci beaucoup pour votre attention applaudissements applaudissements